J'ai imaginé que cette pluie qui tombe laisse ses traces, mais avec des couleurs d'arc-en-ciel, comme un faisceau qui tombe sur les verres. J'invite la fraîcheur dans cet espace et la permanence. On a un petit atelier, on s'appelle l'atelier Lucas Concept. On est deux à travailler dedans. Moi, je m'occupe plus de la peinture avec Sarkis et Lucien s'occupe du montage, de l'assemblage des vitraux. On travaille avec Sarkis depuis 2015. Il a fait plein de dessins, des maquettes, des propositions, on a échangé beaucoup. On s'est vu tous les jours avec Sarkis pendant trois heures à faire les empreintes. Pendant que je travaillais avec lui sur les empreintes, Lucien s'occupait du montage et puis sa part en masticage est prêt à être posé. J'ai beaucoup de l'apport avec la musique. On peut penser, effectivement, que je touche des claviers. Donc, effectivement, c'est très visuel et que ce n'est pas sonore, mais on peut inviter le son avec le visuel. La naissance aussi est ici, à tous les points de vue. Je crée directement ici et après, c'est comme chez les boulangers, c'est ce qu'après, ça entend dans le flou. Là, on est dans l'église, on est à l'étape finale. On vient de poser quelques vitraux. C'est là où on fait les fixations. On a posé les vergettes, toutes les attaches. Et on va sceller tout ça à la chaux pour l'éternationalité, pour fixer les vitraux pour très longtemps, en tout cas. Ce n'est pas le bon Dieu qui met ses empreintes. C'est l'être humain qui touche et qui forme ça, qui invite, en fin de compte. Et la personne qui invite, c'est moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada